bonjour et bienvenue pour cette vidéo je vous avais promis de faire une vidéo sur la conjonction mars uranus qui a lieu en taureau le 15 juillet 2024 donc on va aller voir rapidement dans les énergies ce qui se passe et on va en deux mots expliquer ce que cette conjonction mars uranus vient nous de quoi elle nous parle donc ici on a un potentiel de réalisation qui est quand même exceptionnel et je vais vous en donner deux trois significations donc mars uranus en taureau seront opposés à pluton ce qui est excellent pour le changement mars qui nous parle d'action et uranus qui nous parle de ce côté révolutionnaire électrique sur le sujet du taureau jusqu'au 20 juillet puisque mars va passer en gémeaux le 20 juillet donc ça ça va nous parler de conviction de détermination de persévérance de prise de conscience alors cette conjonction va amener son lot de surprises deux choses très inattendues ça peut être des événements explosifs impulsifs c'est un changement rapide qui peut aller du coup de foudre par exemple à l'annonce de grands changements quelque chose de très radical donc ici on pourrait même voir des volcans sortir de leur sommeil on pourrait même voir des tremblements de terre pour certains parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même en taureau donc on parle de la terre donc la lune sera en scorpion la lune en scorpion fait face aux taureaux donc elle annonce du renouveau alors ça peut passer par la destruction mais c'est une destruction attendue qui amène bien sûr d'intenses émotions puisque en plus mercure va former un carré donc attention sur les déplacements du quotidien voyez des déplacements courts les trajets que l'on peut faire au quotidien donc là on reste courtois calme voyez parce que ça peut être très impulsif on peut quelquefois faire des erreurs parce qu'on s'agit tout on s'énerve donc saturn se rapproche de neptune donc là on a un potentiel qui s'accélère et qui grandit je rappelle quand même que pour les gémeaux on vous demande vraiment de la on y va piano piano il peut se passer il peut se produire un événement chez vous les gémeaux par exemple qui demande une beaucoup de douceur beaucoup de diplomatie parce qu'on a cette vénus là qui passe en qui va passer en lion la vénus qui passe en lion va nous parler d'excès donc c'est pour ça les gémeaux et que ce jupiter chez vous on se calme et on se détend donc cette conjonction mars uranus en taureau peut initier de nouveaux projets elle peut annoncer quelque chose de nouveau avec de nouvelles idées puisqu'on a un jupiter en gémeaux et tout ça c'est dans le but de rompre ou de nous libérer des anciennes habitudes il s'agit de nous transformer de changer de peau pour évoluer et reconstruire c'est vraiment l'enjeu de cette conjonction alors cette conjonction qui est lion taureau qui est face au scorpion elle pourrait nous amener par exemple dans le genre on pourrait en finir avec une succession où on pourrait voir un héritage arrivé voyez ça pourrait être ça quand on parle la lune en scorpion va venir amener des émotions liées à la destruction donc ça peut être ce genre d'événement ça peut être une succession en héritage puisqu'en face on a le taureau donc on parle d'aspects financiers donc ça peut nous parler ça aussi dans cette conjonction mars uranus qui va nous parler bien sûr de beaucoup de réactivité mais elle nous parle aussi de créativité parce qu'elle nous invite au renouveau bon alors on va les voir dans ces jeux dans les différentes cartes sur un aspect général on va les voir les peut-être les énergies qui passent à ce moment là et on va les voir dans les jeux de cartes alors c'est bien du général on ne va pas y aller signe par signe bien que pour les signes de terre ça va les impacter quand même parce que cette conjonction a lieu en taureau donc taureau capricorne vierge ça forme un trigone avec vous donc les énergies vont pulser énormément elles vont pulser aussi pour les poissons qui je vous rappelle saturn se rapproche de neptune donc pour les poissons c'est peut-être un événement déclencheur qui va vous amener dans la réalisation de vos rêves de vos projets concrètement il y a certainement des événements qui peuvent vous aider à mettre en place quelque chose donc ça ça sera donc pour les poissons et les cancers puisque vous êtes des signes amis du taureau y compris les scorpions cette cette conjoncture elle va pas vous épargner un mis scorpion avec cette lune chez vous donc voyez c'est et puis on a les cinders qui ont pluton en marche rétrograde là en verso donc pour vous c'est avec ce jupiter en gémeaux c'est quand même révélateur de quelque chose il y a quelque chose qui vous agace chez vous les cinders il y a vraiment un truc qui vous agace au plus haut point et vous allez profiter de cette période pour amorcer le changement et vraiment vous libérer quelque chose qui est devenu limite insoutenable donc voilà donc on est c'est pareil les signes de feu on est dans la même énergie les signes de feu vous avez une vénus qui arrive en lyon donc cette vénus va vous amener des excès mais elle vous amène quand même des impulsions très fortes donc ça peut être des émotions du style coup de foudre voyez il ya quelque chose d' intense avec cette uranus et ce mars donc tout le monde à son lot vous inquiétez pas c'est pas parce que ça se passe en taureau que ça ne concerne que les signes de terre bien au contraire donc on va aller voir dans ces cartes on va regarder sur un aspect général avec ce cet oracle je vais vous montrer la boîte d'ailleurs alors la boîte c'est celle ci c'est un oracle l'horoscope béline qui est sorti chez grimaud il ya longtemps qu'il est sorti je l'avais acheté et puis je ne m'en suis jamais servi donc là je me suis dit c'est l'occasion et puis on ira voir une carte message ici on ira en chercher quelques unes pour voir ce qui ce que cette conjonction nous amène et puis on ira voir aussi sur le côté amoureux comment ça se présente pour nous et puis si on elle tombe je finirai avec le béline on ira voir ce que lui nous dit alors c'est parti on va les voir avec l'horoscope béline ici on va regarder ce que ça nous dit pour les énergies de cette conjonction eh ben ça commence bien on nous parle de la chance du hasard on parle du labyrinthe alors qu'est ce que ça nous dit ça est ce qu'on serait en train de sortir d'un labyrinthe avec la carte de la magie cette pique annonçatrice de nouvelles mais nous parle quand même de magie de d'événements très surprenants on peut avoir beaucoup de chance pendant cette conjonction on peut voir les choses se réaliser rapidement alors qu'est ce que ça nous dit d'autre derrière ça eh ben on a les négociations alors cette carte de négociation peut nous parler aussi de contrat elle peut nous parler d'héritage elle peut nous parler de la fin de quelque chose pourrait nous parler aussi d'un départ la retraite pourquoi pas on sortirait d'un labyrinthe administratif peut-être on n'en venait pas au bout parce qu'on nous demande de 36000 documents et c'est chronophage donc là on serait quand même sur une une fin de procédure une fin de voyez de démarche administrative ça peut être ça aussi avec ce jupiter en gémeaux ça peut nous parler de ça alors on va recouvrir on va regarder de quoi d'autre ça nous parle pour cette conjonction mars sur anus en taureau qu'est ce que les énergies du moment vont nous apporter alors on a la pensée de l'homme sur la chance qui peut être représenté aussi par marc fin c'est le côté masculin ici on a ce coq clairement à qui est là qui nous parle d'une girouette la rose des vents voyez la rose des vents là ici sur le labyrinthe ça veut dire qu'ici peut-être qu'on a on retrouve le nord voyez on est vraiment on retrouve sa voie son chemin c'est vraiment le un super moment là on nous parle du départ de la fidélité et de la récompense bon on est là sur une période qui se termine il y a vraiment quelque chose qui prend fin et on a une nouvelle période qui s'ouvre à nous il ya du renouveau il ya de la renaissance c'est vraiment ce qu'elle nous dit on retrouve notre chemin ici cette chance que l'on a de pouvoir passer à l'action dans quelque chose peut-être ou une action qui est menée indépendamment de nous qui va nous permettre d'avancer plus vite dans nos projets ici on retrouve le chemin j'avais envie de vous dire de la gloire mais pourquoi pas on retrouve quelque chose ici derrière on a un départ qui est provoqué par cette pile qui nous annonce quand même des nouvelles et ça nous parle quand même beaucoup de magie on a un nouveau départ qui s'annonce et là on est fidèlement récompensé si vous voulez des efforts que l'on a fourni peut-être depuis un moment oh le dotec nous parle de passion cette venus en lion elle est très 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 passionné derrière on a le message on a la fleur qui nous parle du cadeau le bien-être on a l'apaisement la prospérité et la sagesse donc ici on est vraiment sur une période qui s'offre à nous qui nous apporte son lot de changement mais alors avec de la passion avec de de la réactivité il ya vraiment cet effet uranus qui est l'élément déclencheur qui vient mettre le feu aux poudres avec ce mars il ya vraiment quelque chose de il ya un tremblement quelque chose qui vient faire trembler la structure et qui vient vraiment impulser la nouveauté on va les voir dans les cartes ici dans l'oracle les messages de ton coeur on va en prendre trois pour voir ce que ça nous dit de quoi ça nous parle comment cette conjonction est vécu quels sont les messages à faire passer la première nous parle de pureté la seconde de force et la troisième nous parle de la dévaleur alors la pureté nous dit accepte d'être transcendée par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie on est vraiment ici la fleur qui s'ouvre au monde au printemps on assiste à la naissance de quelque chose vraiment de magnifique alors ça peut passer par des événements très inattendus ça peut être sur le plan émotionnel ça peut être quelque chose de violent parce qu'on n'a pas l'habitude de ressentir ce genre de choses mais c'est forcément enfin ça amène forcément une situation plus favorable derrière on a la force qui nous dit relève la tête fais face à ton destin l'univers sait que ton coeur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente donc là en effet les épreuves qui se présentent ça peut être la fin de quelque chose on se libère de quelque chose on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un vraiment on se on retire une peau il y a vraiment quelque chose comme ça derrière on a la valeur qui nous dit les craintes de partager de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à coeur tes valeurs tes principes c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme on avait la carte de la pureté juste avant alors le dodec de quoi il nous parle il nous parle d'orientation tout à l'heure on avait le labyrinthe le labyrinthe il nous disait bien qu'on retrouvait la sortie et qu'on retrouvait sa voix et ici on nous parle de l'orientation tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage garde le cap on vous rappelle bien dans ces deux jeux différents que là vous êtes remis sur la voie qui vous emmène vraiment très loin celle qui vous correspond le mieux il y a vraiment ça ne parle que de ça bon on va aller voir ce que la métisse là va nous dire pour cette période là pour le 15 juillet jusqu'au 20 donc on va dire qu'on part à partir du du 7 juillet jusqu'au 20 juillet sur un plan amoureux qu'est-ce que la métisse love à nous dire alors ici on a les addictions avec la transformation quand je vous dis qu'il y a quelque chose là qui se transforme on peut parler d'addiction on peut parler de dépendance affective on peut parler de beaucoup de choses dans cette carte donc ça ici on est en train de lâcher quelque chose ce sont ces habitudes là qu'on est en train de lâcher donc derrière on a la transformation qui nous parle aussi de métamorphose il y a un renouveau un changement ici qui qui nous donne des ailes visiblement et en amour moi je pense qu'ici en amour on se détache d'une dépendance affective peut-être parce que vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre c'est possible ici on passe on passe par une crise regardez-moi ça là vraiment la transformation elle a oeuvre même si ça passe par la crise dont on parle c'est peut-être le fait de changer sa façon de faire et du coup ça va faire comme une révolution à l'intérieur de votre corps cette révolution elle est excellente la transformation opère puisque là on nous parle d'amour cette carte de l'happy end nous parle d'harmonie nous parle de personnes qui voient la vie en rose alors on va aller voir ce qu'elle a à nous dire d'autre la métisse de l'auve qu'est-ce qui se présente sur le plan amoureux ces addictions là ou cette dépendance affective de quoi elle nous parle et bien elle nous parle du déménagement de l'ouverture les choses bougent et avancent il y a vraiment la libération de cette addiction en jeudi on parle de sagesse sur la transformation vous laissez vous accepter le changement là visiblement le changement est accepté ici le message reçu avec la réponse non là vraiment il y a peut-être une tentative si vous êtes en couple et que vous vous séparez pendant cette période estivale il y a peut-être une tentative de l'autre de rattraper le coup de vouloir revenir de vous reséduire d'essayer de reprendre le contact ici vous allez refuser la reprise de contact puisque là vous vous libérez de cette addiction donc j'ai envie de vous dire tant mieux parce que c'est pas le moment de lâcher les efforts que vous faites ou de refuser une nouvelle relation parce que l'autre revient regardez où vous voulez aller soyez cohérent entre ce que vous pensez et le chemin que vous emprunter et ben voilà ici on a une pause on nous parle d'alliance la transformation vous emmène dans un nouvel engagement et peut-être que vous vous engagez à vous aimer vous d'abord et vous vous engagez à faire un nouveau choix l'engagement ici il est pris dans le seul but d'être heureux ou heureuse alors ici sur l'aspect émotionnel on nous parle du secret et du choix c'est ça en fait vous avez le choix entre de vivre une relation très épanouie ou de retourner peut-être dans cette addiction là mais la réponse c'est non on ne retourne pas dans cette addiction puisque là vous faites le choix le plus intéressant pour vous le plus valorisant il y a cette issue là qui vous est proposée et vous allez la prendre là vous prenez une décision qui vous emmène vers cette vers cette harmonie ici donc cette crise là avec ce message auquel vous ne donnez pas suite la liaison qui est en train de naître ici ça me parle beaucoup de ça quand même la liaison qui est en train de se mettre en place la relation la rencontre là que vous faites est en train de s'installer gentiment secrètement mais vous préférez garder ça pour vous au début mais vous le révélerez de toute façon par la suite ici vous mettez toutes ces histoires toutes ces addictions et toutes ces toutes les problématiques que ça peut vous apporter tout ça vous mettez ça en pause vous arrêtez tout ça et vous décidez d'en sortir le dos de deck nous parle d'une attirance alors ici il y a une alchimie qui opère chez vous avec le karma ici qui nous parle de prévision d'une relation là avec un lien karmique peut-être où on assiste ici à une élévation et on sort vous voyez les épreuves font partie du passé les épreuves ici font partie du passé donc ça vous allez laisser ça tomber et vous êtes protégé il y a un ange gardien au-dessus de votre tête mais tant mieux on vous protège d'une triangulaire ici parce que là ça nous rappelle quand même un coup de foudre avec cette magie là il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce il y a une nouvelle relation qui pointe le bout de son nez et qui vous emmène quand même dans de nouvelles sphères et c'est tant mieux alors on va terminer avec le béline on va aller voir ce que le béline nous dit de quoi il veut nous parler pour cette conjonction Mars Uranus explosive très inattendue avec son lot de surprises en taureau on le fait pour les surprises vont nous amener sur du quelque chose de durable on est percé sévérant on est patient on est su être patient avec ce Mars en taureau et ben voilà l'heure du changement a sonné ça ne fait que de nous rappeler ça avec la carte de mercure qui va nous emmener vers de nouveaux nouveaux endroits avec vraiment ces idées nouvelles qui envahissent notre esprit alors ici on a le remède et le médecin avec la carte de la maladie on revient sur la carte de l'héritage du trafic encore une fois sur sur ce mercure et la clé là vous prenez la direction de votre destinée le changement ici est du bon si vous acceptez le changement parce que c'est vraiment l'invitation on vous demande juste d'accepter le changement dès l'instant que vous acceptez le changement même s'il vous fait peur c'est normal parfois d'avoir peur mais malgré cette peur on accepte le changement donc dans ces cas là autorisez-vous au changement mais en douceur avec joie un changement avec beaucoup de simplicité vous pouvez le faire comme ça aussi vous pouvez aussi vous dire ok j'accepte le changement mais en douceur s'il vous plaît et avec joie parce que ne vous imposez pas des changements brutaux qui pourraient être violents accordez-vous cette période de changement avec beaucoup beaucoup de douceur alors la carte de l'héritage évidemment qu'elle nous parle de cette histoire que je vous parlais avec cette lune en scorpion ça peut nous annoncer un héritage une surprise financière avec une transaction ici sous Mercure qui pourrait être très rapide et là la clé nous amènerait vers votre destinée il y a quelque chose de beau là qui arrive alors le changement ça y est on sort de prison ici le temps les freins les blocages tout ça c'est terminé on change on change de ligne on change de direction on change d'angle de vue regardez-moi ça on pourrait se libérer ici sur une nouvelle histoire d'amour moi je vous le dis ça ne parle que de ça cette Vénus là en lion qui met les pleins feux sur elle alors qu'est-ce qu'il nous dit d'autre le Béline pour la suite on nous parle de l'ennemi ça met fin à quelque chose je vous le dis sur la carte de l'héritage ici on met fin on tirera son ennemi ici la carte de la femme qui va nous parler de votre intuition aussi écoutez bien votre intuition parce que là on a bientôt une pleine lune en capricorne si je ne m'abuse encore une qui va mettre l'intuition vraiment très forte alors qu'est-ce que ça nous dit d'autre sur cette clé sur cette clé on a la grâce donc là on est libéré de quelque chose on s'ouvre cette porte là de la prison on l'ouvre on a la clé et là c'est une délivrance c'est une libération les autres nous parlent de l'amitié de la méchanceté du retard de la famille bon on y va doucement mais sûrement on met fin à beaucoup de choses ici et on assiste à une renaissance je ne peux pas vous dire mieux on assiste à une renaissance il y a quelque chose qui est dévoilé on est enfin inspiré pour faire de belles choses et on a l'opportunité devant le changement opéré moi je vous dis cette conjonction elle amène son lot d'électricité de spontanéité de surprise mais tant que vous défendez les convictions et que vous êtes persévérant vous ne pouvez que réussir et c'est vraiment ce que Mars et Uranus viennent vous dire en taureau je vous souhaite bien évidemment une excellente période avec cette conjonction et puis cette Vénus en lion qui vous demande de faire très attention parce qu'elle nous parle d'excès donc on fait attention parce que les excès ça peut être sur l'humeur mais ça peut être aussi sur le poids donc on fait attention on on passe pas d'un régime alimentaire aussi à quelque chose de gargantuesque il faut vraiment faire très attention pendant cette période bon je vous souhaite une très belle période je vous remercie encore pour vos abonnements vos partages et vos likes moi tout ça ça me permet de continuer à fournir du contenu sur cette chaîne et je vous en remercie vraiment du fond du coeur et je voulais adresser un petit coucou particulier à notre ami Ira qui a une autre qui a une chaîne YouTube qui traverse un moment extrêmement douloureux et je profite de cette vidéo pour lui renouveler tout mon soutien tout mon amour et qu'elle prenne son temps prends ton temps ma chérie pour traverser tout ça en tout cas je suis vraiment 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 de tout coeur avec toi Ira je vous embrasse et je vous dis à très vite et je vous remercie et je vous remercie à très vite C'est parti.